bienvenue à ce tuto dans lequel on va dessiner ensemble cette pièce là on va la copier on va partir au niveau du toccal on va la dessiner dans ctrl v et on va spécifier un point on va diviser notre fenêtre verticale voilà on va se mettre là et agrandir un peu avec la fenêtre et là ça sera une autre fenêtre que du dessin d'accord donc on va commencer par les axes est ce qu'on a les calques on n'a pas les calques on va les préparer donc c'est cotation et là c'est axe axe voilà on va faire les accents cette couleur et la cotation ça sera en jaune ok donc on a vu cette façon de faire nos axes on les a ici donc on devait sans doute rester là on a cet axe on a un deuxième axe on a cet axe là et on a cet axe là et celui là et le reste c'est lui voilà donc on part vers nos axes déjà on peut par exemple commencer par un rectangle un rectangle un rectangle un rectangle donc je vais me mettre sur l'axe sur le calque axe axe voilà je vais faire un rectangle donc je vais spécifier le premier point cote je vais faire la longueur et je vais faire la longueur la longueur ça va être de 70 par exemple et la largeur elle est de 90 d'accord on est là et on va le dessiner donc vous voyez là on va décomposer ça on va le décomposer c'est décomposer c'est fait qu'est ce qu'on a ici on a 30 là donc il faut décaler celui là copier par 30 et on va le décaler ici parce que cette distance là on va la voir cette distance il fait 30 d'accord et là il fait 70 c'est ça 70 c'est ça 30 c'est ça et le 90 il est là c'est cette partie là d'accord donc c'est vrai ok donc ce qu'il faut faire par la suite on a déjà nos points de rencontre qui sont là donc on va commencer changer de calque tout simplement se mettre sur le calque de haut on va changer la couleur on va changer de calque de coeur d'accord et on va faire bon ça c'est c'est les rayures bon c'est le diamètre plutôt sur le diamètre là vous allez voir que c'est le diamètre 44 c'est l'extérieur et là c'est 44 c'est là c'est le diamètre 60 et là c'est 26 diamètre d'accord vous voyez là on va les voir donc pour ce cercle ce cercle là il est ce cercle il est de diamètre 60 pour une 26 on a ce cercle aussi c'est du 26 et ça c'est du 26 là diamètre de 44 ça c'est du 44 et là c'est du 60 comme diamètre et là ce cercle là c'est du 60 donc on va dessiner par diamètre d'accord on va commencer ici donc le premier c'est du 26 le deuxième c'est du 44 et on peut copier tout simplement ça c'est pas la peine de copier avec le point et voilà et on peut le mettre ici aussi parce que cela c'est la même chose 26 c'est 60 26 et 60 26 comme intérieur et 60 comme extérieur c'est pas du 44 donc là il faut le supprimer et il faut mettre du 60 d'accord donc c'est bon c'est bon par la suite il faut mettre celui là il n'est pas défini il n'est pas défini on va voir ici il n'est pas défini donc on va à peu près l'estimer tout simplement on va faire on va faire par exemple le cercle de 44 on va le mettre à 44 comme diamètre est ce que c'est bon 44 ça doit marcher et là on va faire le diamètre on va mettre les deux 10 voilà donc on a fait ça c'est bon par la suite on va faire le réseau polaire ça point de base combien de 4 6 ça tombe plus d'accord par la suite il faut faire la tangente la tangente donc on va faire une ligne shift clic bouton droit tangente à 5 clic bouton droit tangente avec shift donc ça c'est la tangente et là c'est un cercle est ce qu'il est tangente on va dire qu'il est tangente est ce qu'il est tangente ou bien je ne sais pas non il n'est pas tangente mais il n'est pas tangente du tout sinon on va le supposer comme tangente est ce qu'il est tangente ou pas donc là c'est tangente et là on va dire que c'est tangente d'accord donc on va faire que cet arc il est tangente du côté malgré que ici moi je ne vois pas qu'il est tangente ici il n'est pas tangente à se préparer et on va supposer que c'est tangente comme ça parce qu'on n'a pas ce point de rencontre on n'a pas la distance de là à là sinon on aura pu faire quelque chose d'ici d'accord donc on va faire que c'est tangente on va supposer ça à partir de ce sens donc on va faire deux points de tangence c'est ça on va faire le 23r donc ça et ça avec 23 comme rayon et bien aussi et bien aussi ça et ça et un rayon de son cercle c'est bon donc c'est bon donc c'est bon on va trimmer tout simplement tchik tchik et on aura notre laissé du fait si vous voulez on peut par exemple faire notre rectangle là entrez on va prolonger nos axes On va prendre ça et on va prolonger nos axes Donc les axes sont là, ils sont bien définis Donc on peut par exemple coté, c'est mettre sur le cas cotation et avec coté annoté Il y en a de là à là, est-ce que ça donne quelque chose, ça donne 70 D'accord, on va le laisser comme ça De là à là, ça va donner du Donc c'est pas bien, ça doit être de ce point à ce point C'est du 4.10, vous voyez On va dire un mètre, on va les prendre Donc celui-là c'est du 26 Celui-là c'est du 44 Celui-là c'est du 10 Celui-là c'est du 60 Tant que je pense que c'est ici Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo !